L'actuel sélectionneur des Bleus souhaite poursuivre l'aventure. Mais Noël Le Graé ne lui passera pas tout. Sauf surprise, Didier Deschamps ne devrait pas quitter son poste de sélectionneur de l'équipe de France. Alors que l'ombre de Zindin Zidane planait au-dessus de sa tête avant le début de la Coupe du Monde, le Bayonet a su renverser la tendance. Sacré vice-champion du Monde quatre ans après avoir soulevé la Coupe, Didier Deschamps a gagné son droit de poursuivre l'aventure. Car si certains souhaitaient du changement, l'ancien milieu de terrain a profité de ses excellentes relations avec Noël Le Graé, président de la Fédération française de football, pour lui faire part de son désir de continuer. Les deux hommes se sont d'ailleurs rencontrés récemment, et Deschamps lui a sans doute fixé ses conditions pour rester, à savoir un contrat de longue durée, jusqu'au Mondial 2026. Sauf que l'équipe nous apprend que NLG n'est pas d'accord sur ce point. Concrètement, le boss de la Fédération française de football n'entend pas lui offrir de contrat au-delà de 2024, date du prochain euro. La raison est simple, Le Graé ne veut pas prolonger un homme dont le contrat irait au-delà de son mandat de président, les élections sont en 2024. Un paramètre qui ne plaît pas à Deschamps. Ce dernier, qui percevait un salaire de 2,5 millions d'euros brut annuel plus 22 000 euros à chaque match en guide de rétribution pour son image, la place de finaliste des Bleus au Qatar, devrait également lui rapporter 290 000 euros, n'en fait pas une question d'argent. Mais s'il est toujours à la tête des Bleus au coût d'envoi de l'Euro 2024, Didier Deschamps ne veut plus revivre un début de compétition, où son avenir fait parler. Officiellement retraité des terrains depuis deux mois, l'ancien défenseur du Barça voudrait déjà sortir de sa retraite. Et pas n'importe où. Le 3 novembre 2022, une page de l'histoire du FC Barcelone s'est tournée. Après plus de 20 ans passés au service des Blogranas, Gérard Piquet annonçait qu'il raccrochait les crampons à 35 ans. « Ça fait 25 ans que je suis arrivé au Barça. Je suis parti, je suis revenu. » « Le football m'a tout donné. Le Barça m'a tout donné. Vous, culez, m'avez tout donné. Maintenant que tous ces rêves se sont réalisés, je veux vous dire que j'ai décidé que le moment de boucler la boucle est arrivé. J'ai toujours dit qu'il n'y aurait pas d'autres équipes après le Barça. Et ce sera le cas. Samedi prochain, ce sera mon dernier match au Campenu. » Un départ qui avait ému les culés, mais qui avait permis à la direction du Barça de réaliser de très belles économies, puisque Piquet avait renoncé à 50 millions d'euros. Par la suite, l'ancien défenseur était sorti du silence pour expliquer son choix d'arrêter. Deux mois plus tard, alors qu'on le pensait parti pour gérer ses différentes affaires, Piquet pourrait finalement rechausser les crampons. Et l'homme d'affaires sait déjà où il veut jouer. Relevaux affirme que Piquet voudrait s'auto-recruter au FC Andorre, 10e en 2e division espagnole, le club qu'il dirige. Une nouvelle pirouette du champion du monde 2010, qui collerait parfaitement à son image. Cependant, l'affaire est loin d'être conclue. Car plusieurs gardes-fous existent. Ainsi, la Liga doit décider du salaire que Piquet aurait à se verser, empêchant ainsi le président joueur à se payer comme bon lui semble. Un comité serait donc en charge d'étudier la question, et de voir, si une telle recrue peut avoir des conséquences financières sur un club aussi modeste. Et pour rappel, le FC Andorre a une limite salariale de 6,529 millions d'euros pour tout son effectif. Vous imaginez donc la réduction de salaire, qui s'annoncerait pour Piquet. Enfin, si ce dernier parvient tout de même à cocher toutes les cas pour s'auto-recruter, il convient de rappeler qu'il devra finir de purger la suspension de 4 matchs qu'il a écopé lors de son dernier match, avec le Barça passé sur le banc.